Mathieu, Benjamin, Fabienne, Jacques, ouvrons vos buzzers. Hop, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points pour cette première manche, 9 points gagnants. Première question, quelle route mythique devenue partiellement une, Benjamin ? La route 66. Une départementale en... National 7. Eh oui, c'était chez nous. Une route départementale en 2006 était surnommée Route du Soleil parce qu'elle reliait Paris au sud de la France. La route du Soleil qui était si embouteillée d'ailleurs à l'époque. Pour 2 points, quel mot composé ? Utilisons pour parler de la petite tasse plate dans laquelle on exam... Mathieu ? Euh... Cette creuse ? On examine le vin qu'on va goûter. Jacques ? Tasse de vin ? Mais oui, bravo. Tasse de vin, excellent. 2 points pour Jacques et voici la première question de ce soir à 3 points. 3 points. Quel embranchement du règne animal comptant des avertébrés à squelettes externes quittineuses comme les crustacés et les insectes renferment Benjamin... Euh... Non, je ne l'ai pas. 80% de toutes les espèces animales. Fabienne ? Les crustacés ? Cet embranchement du règne animal, Mathieu ? Les mollusques ? Non. Jacques ? Mamifères ? Non. Ce sont les arthropodes. Voilà. Les arthropodes qui renferment en fait 80% des espèces humaines. Arthropodes. Et maintenant... Mathieu, Benjamin, Fabienne et Jacques. Écoutez ceci. Je vois que certains ont reconnu Corinne Charby, interprété le tube Boulle de Flipper, tube des années 80, composé par Christophe, produit par Eddie Mitchell. Avant la sortie de cette chanson, dans quelle comédie de Francis Weber, Corinne Charby interprétait-elle la jeune femme recherchée par Pierre Richard ? Fabienne ? La chèvre. Jolie ! La chèvre. Vous vous rappelez de ce film ? Oui. Avec Depardieu. Et avec Gérard Depardieu. C'est Pierre Richard qu'on envoie sur la piste de cette jeune fille parce qu'en fait c'est la plus malchanceuse du monde. Oui. Donc il lui arrive toutes les mésaventures. Et comme Pierre Richard a le même problème, on l'envoie sur... Et il finit par la retrouver. Voilà. Et donc après cette carrière au cinéma, Corinne Charby a chanté. On vient d'entendre Boulle de Flipper. Premier point de Fabienne. Avec 618 matchs joués entre 1996 et 2014, quel gardien de but formé à Nantes, Mathieu ? Barthez. Détient le record... Benjamin ? Michael Landreau. Oui, Michael Landreau. Mais Jacques ! Pas le temps. Détient le record du nombre de matchs joués en première division. Landreau, Michael. Très bien. Et oui, c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. En 2016, quel chanteur et écrivain franco-ruandais, né au Burundi, a connu Benjamin ? Strobay. A connu le succès avec Fabienne ? Corneille. Avec son premier roman, Petit Pays. C'est un chanteur, Mathieu ? Gaël Fay. Et c'est aussi un écrivain. Gaël Fay. Exactement. C'était surprenant d'ailleurs parce que tous ceux qui connaissaient Gaël Fay en chanteur ont été surpris de voir qu'il avait aussi ce grand talent de romancier qui a été d'ailleurs distingué. Mathieu, vous êtes en tête avec 4 points. Quelle croix, croix en plein air, dressée notamment au Carrefour pour commémorer la passion du Christ, Mathieu ? Un calvaire. Oui, c'est le calvaire, c'est ça. Et très répandu en Bretagne notamment. Un calvaire breton. Pour l'instant, le calvaire n'est pas pour Mathieu, qui est toujours en tête. Quelle station balnaire varroise, abritant la tour carrée des dames, se situe face, Jacques ? Saint-Tropez. Face à Saint-Tropez. Mathieu ? Toulon. De l'autre côté du golfe, Benjamin ? Ramatuel. De l'autre côté du golfe homonyme. Face à Saint-Tropez, cette station balnaire varroise, Fabienne, il y a notre super champion. Cavalère ? Non, c'était, bravo à tous ceux qui l'avaient parce qu'on ne l'avait pas ce soir, je l'entends. Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, ça revient à Mathieu. Sainte-Maxime. Et maintenant, tous les quatre, regardez ça, la petite image là. Voilà, regardez bien. Et dites-moi, quel fruit pouvant peser ? Durian. Le durian. Excellent, oui ! Trois points. Alors, on peut dire durian, on peut dire durian. Alors, c'est un fruit, vous voyez, assez gros, qui peut peser jusqu'à 5 kilos, qui dégage une odeur tellement désagréable qu'il est interdit de l'emporter dans les transports en commun à Singapour. Vous l'avez déjà senti, Mathieu ? Non, non, mais j'ai déjà entendu qu'il sentait très mauvais. Très, très mauvais, il paraît. Alors, j'espère que c'est meilleur que ça ne le sent, parce que sinon, tu vois vraiment pas l'intérêt. Enfin bon. Mathieu, un point, et vous êtes au 4e à la suite. Chez l'homme, quel tendon d'attache du triceps du mollet, Mathieu ? Le tendon d'Achille. Mais oui ! Mathieu, vous êtes qualifié pour le 4e à la suite. Bon courage. Alors là... Je suppose que Mathieu avait un rendez-vous, quelque chose. Oui, c'est très pressé. Blague à part, bravo Mathieu pour cette rapide qualification. Donc, je reviens sur le tendon d'Achille. Chez l'homme, quel tendon d'attache du triceps du mollet sur le calcanéum, constituant le plus volumineux tendon de l'organisme, supportait une charge de 400 kilos ? 400 kilos. C'est le tendon d'Achille. Deux points maintenant. Deux points à chaque bonne réponse pour vous trois. Quel homme politique français né en 1759, fut ministre de la police sous le directoire, le consulat ? Jacques. Fouché. Excellent. Fouché. Joseph Fouché. Ministre de la police sous le directoire, sous le consulat, sous l'Empire, ce qui nous fait une belle carrière. Bravo Jacques. Deux points. Quel billet ? Quel billet dont une nouvelle version a été mise en circulation en 2013 ? Jacques. 50 euros. Et le plus manipulé par les populations des... Fabienne. 20 euros. Non. Par les populations des États membres de la zone euro. Le plus manipulé, Benjamin. 5 euros. C'est le 5, c'est le petit, c'est le petit. Le plus manipulé qui m'a dit 50 ? Moi. Vous en avez comme ça plein les poches ? Plein les poches. Non mais on ne l'avait pas encore. Oui. Je sais. Mais il a changé. Je sais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je n'avais pas encore dit le plus manipulé. Vous avez raison, pardon. 5 euros. Deux points de plus pour Benjamin. Quel acteur disparu en octobre 2013 ? Sociétaire de la comédie française de 1958 à 1985 et célèbre pour avoir incarné Arsène Lupin à la télévision. Jacques. Georges Descrières. Excellent. Exactement. Georges Descrières. Et Jacques, vous êtes en tête avec ces deux nouveaux points. Quelle capitale d'Amérique latine abrite dans le bois de Chapultepec un musée consacré notamment Benjamin ? Lima. A la civilisation aztèque, cette capitale d'Amérique latine, Jacques ? Je vais essayer Mexico. Vous essayez et vous réussissez. C'est Mexico. Jacques, encore une bonne réponse. Et vous rejoignez Mathieu au 4 à la suite. Quel massif italien des Alpes orientales ? Comptons en Fabienne. Les Dolomites. Joli, les Dolomites. Comptons en 18 sommets de plus de 3000 mètres. Voit son nom à un géologue français du 18e siècle. Les Dolomites. Les Alpes dolomitiques peut-on dire également. Lors de quelles réunions, pouvant rassembler l'ensemble des adhérents d'une association, le trésorier rend-il compte de Benjamin ? L'Assemblée Générale. Voilà, c'est ça. Oui, très bien. C'est revenu. On peut dire l'AG aussi. L'Assemblée Générale. Benjamin, très bien. 6 points. Un petit point sur les scores. Jacques, 8 en tête, je l'ai dit. Et Fabienne, 3 points pour l'instant. A quel historien et homme politique français du 19e doit-on... Benjamin, Michelet ? De la démocratie en Amérique. Jacques-Alexis de Tocqueville. C'est ça. Mais oui, mais oui, bien sûr. Jacques, vous êtes qualifié. Pour le 4 à la suite. Charles-Alexis Clérel de Tocqueville. Tocqueville, bravo. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Une bonne réponse suffit à Benjamin, mais Fabienne n'est qu'à deux bonnes réponses d'une qualification pour le 4 à la suite. Tout peut aller très vite pour vous deux. Avec cette question d'abord. Quel oiseau de la sous-classe des ratites pont à très gros oeufs pouvant représenter, Fabienne ? Une autruche ? Mais oui. Pouvant représenter jusqu'à la valeur d'une trentaine d'oeufs de poule. Je me rappelle d'un fort boyard où on m'a fait gober un oeuf d'autruche. Imaginez gober trente oeufs de poule. Je me regarde dans un certain souvenir. Et blague à part, 6 partout, la prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au 4 à la suite. Lors de quels jeux olympiques d'été le prince Felipe, futur roi d'Espagne, fut-il porte-drapeau de sa délégation... Benjamin, 1992, est une excellente réponse. Benjamin, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Fabienne, je voulais qu'on continue à parler de gastronomie, moi, de... Oui, une prochaine fois. Bon, ce sera avec grand plaisir. J'en profite pour saluer tous nos amis belges qui nous regardent et ils sont nombreux. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'aller bientôt en Belgique pour faire passer des sélections et je m'en réjouis. Fabienne, un grand merci. Merci. Bon retour à Angy. Merci. Et pour vous, ce cadeau. Sodastream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de Sodastream. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'oeuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas à passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur le site qpuc.tv ou par courrier à l'adresse suivante. Question pour un champion. CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Annecy, Limoges, Nancy, Périgueux et Rouen en septembre. C'est à votre tour maintenant de jouer, de gagner je l'espère. Vous jouez ce soir pour 3000 euros et attention le tirage au sort aura lieu ce soir en fin d'émission. Donc c'est vraiment le soir pour jouer. Je vous rappelle la question. Sur quelle île de la Méditerranée peut-on visiter la ville d'Ajaccio 1, la Corse ou de la Réunion ? Bonnes réponses, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Les tirages au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Benjamin, à Jacques, à Mathieu. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501